Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Anna Elmore. Elle dit qu'elle est morte et qu'elle a eu des visions de la guerre israélienne et des incendies dans le monde entier, avant qu'ils ne surviennent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Anna. Mon nom est Anna Elmore et je suis heureuse de partager mon histoire. La première fois que cela m'est arrivé, c'était vers 1996 ou 1997, j'étais alors à l'université, étudiant pour devenir anthropologue. J'ai eu un accident de voiture. Soudain, le temps semblait s'arrêter et je pouvais voir tout autour de moi à 360 degrés. En un clin d'œil, j'étais hors de la voiture, sur la voie opposée, de retour dans mon corps. Un camion de 18 roues fonçait droit sur moi. Le temps s'est à nouveau arrêté et le camion a réussi à s'arrêter à temps, mais mon visage, malgré ma ceinture de sécurité, il n'y avait pas d'airbag. J'ai fini par orter le volant avec mon visage. Ce n'était pas joli, mais étrangement, je n'ai ressenti aucune douleur, j'étais sous le choc. Même après, malgré les points de suture et le nez cassé, je n'ai pas ressenti de douleur. C'était un miracle. J'ai eu deux autres expériences de quasi-mort dans des accidents de voiture. Cette fois, j'étais passagère et mon mari conduisait. Nous célébrions sa promotion et nous roulions rapidement sur une route pleine de brouillard la nuit. Nous avons heurté un rond-point. J'ai prié pendant que le temps s'arrêtait, demandant que rien n'arrive aux enfants. Instantanément, nous étions de l'autre côté du pilier. Si nous avions traversé, nous aurions été gravement blessés. Dès que nous avons touché le sol, le temps est revenu à la normale. C'était le matin, le soleil se levait. Nous sommes sortis pratiquement indemnes, seulement avec un bleu dû à la ceinture. Un homme en blanc est apparu, puis deux anges, lors de deux de mes expériences. Ils nous ont apporté de l'eau fraîche. Dans le désert, à l'aube. C'était une rencontre divine. Le troisième casier accident était en 2020, il y a trois ans. J'étais de retour à Austin, conduisant sur la I-35 en direction du nord. Un pneu a éclaté et j'ai perdu le contrôle, allant à environ 70 miles par heure. Le temps s'est à nouveau arrêté. J'ai demandé mentalement de ne pas ressentir de douleur, de pouvoir aider. Le temps a repris et j'ai heurté la bordure centrale à 70 miles par heure. La voiture était détruite, mais je m'en suis sorti sans une égratignure apparente. J'étais sous le choc de l'adrénaline. Quand je suis sorti de la voiture, un monsieur s'est arrêté derrière moi, mais il était sourd. Et cette fois, il nous a communiqué par SMS, m'a envoyé son numéro et nous avons commencé à échanger des messages. Il s'est identifié comme Ursaudeau Silencio, un nom qui sonne comme celui d'un amérindien. Pendant mes expériences de mort imminente et hors du corps, j'ai entrevu le futur. C'était comme être dans un éternel présent, tout se passait maintenant. Il s'est écoulé une dizaine d'années depuis. J'ai vu des incendies de forêt à travers la planète avant qu'ils ne se produisent. Au Brésil, en Australie, en Sibérie, même dans les toundras. J'ai également aperçu les conflits présents et futurs de l'humanité, comme ce qui se passe en Israël. Des bâtiments détruits, des jeunes évacués, c'était tout à fait commun à l'époque, un peu décevant même, car je pensais voir davantage. On dirait que je m'étais inscrite pour quelque chose et que j'ai fini par me dire, ah, c'était tout. J'ai également eu une vision de ce que pourrait être notre trajectoire après cela, quelque chose de potentiellement positif. Nous sommes éternels, nos âmes sont éternelles, mais le chemin peut être inconfortable jusqu'à ce que nous décidions de changer notre comportement. Les humains changent malheureusement seulement lorsqu'ils sont mal à l'aise. Mais j'ai aussi vu quelque chose de beau, une raison pour laquelle nous sommes tous ici en ce moment de grande transformation. J'ai vu quelque chose de très beau, une opportunité de faire un bon évolutif dans la conscience collective. Toute cette énergie cosmique, venant du soleil et au-delà, affecte positivement l'évolution de l'humanité. Elle amplifie tout, fait ressortir notre karma, nos dettes du passé, tout sera amplifié jusqu'à ce que cela soit guéri, abandonné ou transmuté. C'est une opportunité pour un bon évolutif dans la conscience collective. J'ai vu quelque chose de très similaire au paradis sur Terre, une évolution non seulement de l'humanité, mais aussi de la planète elle-même. Elle va renaître, je l'appelle elle, car c'est comme la mère Terre. Tout ce que nous sommes, ces corps physiques, nous est prêté pendant notre séjour ici. Elle le donne gratuitement et continuera d'exister indéfiniment, que cela nous importe ou non. Si nous voulons continuer cette aventure sur Terre, c'est maintenant l'occasion de le faire. Il m'a été révélé que tout s'aligne sur l'activité solaire, affectant notre conscience, les champs électromagnétiques de la planète, notre propre conscience et nos champs électromagnétiques personnels. Avec l'augmentation de cette activité solaire, nous verrons plus d'aurores boréales à travers la planète, conséquence d'un changement de pôle actuel. Ce n'est pas une transformation physique de la Terre, mais un changement électromagnétique qui apportera de nombreux changements. Ce cycle s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire humaine, connue sous différents noms dans différentes cultures. En Méso-Amérique, on l'appelait Ketelkadol ou le serpent à plumes, dans la tradition aborigène, il était connu sous le nom de serpent arc-en-ciel, en Europe, comme Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. C'est cyclique et magnifique, une tragédie ou une comédie divine, comme vous voulez l'appeler, et cela se produit déjà. Les aurores boréales sont de plus en plus visibles dans des endroits où elles étaient rares, et bientôt, elles le seront partout sur la planète. Nous aurons un changement dans nos champs électromagnétiques et dans notre conscience. Des gens plus conscients, sages, empathiques, peut-être même télépathiques. Nous serons plus aimables, attentionnés, aimants et traiterons les autres comme nous voulons être traités, car nous ressentirons leurs émotions et le saurons instinctivement. Ce changement a déjà commencé et se produira à une plus grande échelle. Lorsque nous guérirons nos cœurs, nous guérirons la planète, nous commencerons à nous respecter les uns les autres, à prendre soin de la planète et à nous aimer. Notre conscience s'élargira, et nous deviendrons plus conscients des êtres interdimensionnels et de notre connexion avec notre famille cosmique, les uns avec les autres et avec la planète. Il est probable que nous ayons un véritable contact de masse avec notre famille stellaire. Je crois que nous nous préparons à cela. La meilleure façon de vivre cela est de vous permettre de vous accorder à cette vibration et réalité. Méditation, pleine conscience, être sélectif avec ce que vous consommez, pas seulement la nourriture et les boissons, mais aussi ce que vous regardez et écoutez. Regarder la télévision et les actualités est bien avec modération, mais il est essentiel de se connecter à vos guides, anges, par le biais de prières, de méditations, de rêves lucides, d'être dans un état réceptif et d'utiliser l'imagination, car c'est la clé de cette porte. Lorsque l'on parle de la cinquième dimension, nous y sommes, notre conscience n'a besoin que de se mettre à jour. Si vous vous consacrez à élever votre énergie, à retenir plus de lumière, vous pourrez vivre cela ici et maintenant. Il y aura un moment où tout le monde expérimentera également cela collectivement, et ce que vous considérez maintenant comme votre réalité deviendra la réalité pour beaucoup. Je vis ce que beaucoup appellent le paradis sur Terre. Je suis reconnaissante, il n'y a pas beaucoup de drame dans ma vie. J'observe le monde comme s'il s'agissait d'un spectacle, avec un amour inconditionnel, mais sans attachement. Les gens se rendront compte que les choses changent lorsqu'ils apprendront à lâcher ce qui est hors de leur contrôle. Se concentrer uniquement sur la création, pas sur la destruction. Toujours être dans l'amour, venir de l'amour. La première étape est d'avoir une pratique spirituelle. La méditation peut être variée, le silence dans la nature, la musique, la respiration, le yoga, la prière. L'important est de trouver ce qui vous connecte à la source, à cet amour inconditionnel, à cette guérison. Rien d'autre ne peut guérir, tout le reste n'est qu'un outil pour atteindre cet état. Tu réaliseras que tu es aimé plus que tu ne peux l'imaginer et tu recevras tout ce que tu demandes si tu es aligné avec le plus grand bien. Ta guérison est primordiale, rien n'est plus important. Je te remercie de m'écouter et de partager mon expérience. J'espère que cela apporte de l'amour et de la joie, des bénédictions dans ta vie et dans celles de tous ceux avec qui tu interagis. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.